Alors bonjour, vous allez vous présenter parce que j'ai toujours du mal à savoir qui est Roger et qui est Fred. Bonjour, alors lui c'est Fred. Donc lui ça doit être Roger. Voilà, c'est de Dizou. Et c'est de Cantou. Toutes les histoires sont un petit cas nouvelles quand même. On compte aussi bien de l'éco-jardinage qu'on commence à installer un message sur son repos de téléphone. Et puis, je ne sais pas, on parle du gilet jaune. De la messe d'un autre village. Voilà, c'est l'actualité qui nous permet de nous renouveler. Autrement, on cherche toujours des histoires du patrimoine oral ancien. Mais bon, ça, il n'y en a pas forcément des quantités. C'est plus facile de se renouveler en étant un peu sur l'actualité. Disons qu'on base un peu nos spectacles sur le rire et la moustapie. La première date en public, c'était en 1992. Au mois de mai 1992, dans le Morbihan, un festival du Comte à Sarzeau. Eh bien, il y a une chose qui est assez remarquable. C'est qu'au départ, on avait surtout un public de personnes, disons, non pas âgées, mais d'un certain âge. Et petit à petit, les jeunes ont appris à découvrir et le galon, et leurs racines. Et l'intérêt qu'il pouvait y avoir à entendre parler de conteurs, de humoristes comme leurs grands-parents. Et ça nous a d'ailleurs été dit par une belle jeune fille de 20 ans qui venait vous tromper à la fin du spectacle. Pas pour nous demander quelque chose de galant dans les coulisses, non, simplement pour nous dire, vous me rappelez ma grand-mère quand elle me parlait que j'étais petite. Bon, ben, tant pis, c'est déjà un succès quand même. Dire à la mode, c'est difficile, parce que toutes les langues, le galon est une langue minoritaire en danger, comme on dit. Donc, pour qu'il revienne à la mode, il faudrait qu'il soit pratiqué davantage. Et c'est quand même une langue minoritaire en danger, quoi, comme ça a été relevé. Mais on s'aperçoit lors d'une enquête récente, là, que c'est quand même encore compris par une frange intéressante de la population. C'est la langue maternelle de Roger. Moi, c'est ma langue grand-maternelle, puisque mes grands-parents parlent dans les galons. Et mon père a fait partie de cette génération qui s'est précipité d'oublier son langage de plou, comme on disait à l'époque. Et donc, je l'ai entendu me parler en galop, quand on a commencé à être connu, et que le galop a pris quelques lettres de noblesse à ses yeux, nous voyant dans les chaussures et tout. Et là, il me dit, moi, je connais les langues, si tu veux. Et bien, pour la première fois à 42 ans, j'ai entendu mon père me parler en galop. Alors, comment vous aviez appris le galop avant ? Parce que, toutes les étés, on nous mettait chez, c'est une personne qu'on appelait la cousine à Saint-Rémy-du-Plein. Et que dans son petit bistrot, bureau de tabac, des pots de pain, bonbon pour les enfants et boîtes de cirage. Donc, dans le broc store du coin, les gens passaient et parlaient au galop. On est dans les années 50. Bonjour. Merci. Sous-titrage ST' 501